Tu veux que ta carrière soit au top, tu veux booster ta carrière, tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde ? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top, tu veux booster ta carrière, tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde ? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Hello, hello, hello. Bienvenue dans Carrière et Stratégie, l'émission qui vous aide à naviguer dans le monde professionnel et à découvrir des stratégies gagnantes pour vos entreprises. Aujourd'hui, nous avons un sujet fascinant et un invité exceptionnel. Nous allons parler de la stratégie marketing unique qui a propulsé le baume François au rang de leader sur le marché camerounais. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent-Christian Mouy. C'est bien ça ? Est-ce que je prononce bien votre nom ? Oui, c'est bien ça. Mouy, ok. Laurent-Christian Mouy, expert en marketing et auteur de plusieurs articles sur la très populaire plateforme Linking et c'est comme ça que nous avons découvert notre invité du jour. Monsieur Mouy, bienvenue sur Carrière et Stratégie. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation Eric et je suis très honoré d'être là. C'est l'honneur pour nous, l'honneur est pour nous parce que nous avons pu parcourir votre profil et voir toute la riche expérience qui est la vôtre. Et donc justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous connaissons mais les auditeurs, peut-être pas encore. Pourriez-vous nous dire en quelques mots votre parcours et ce qui vous a conduit à vous intéresser à la stratégie marketing de ce fameux baume François ? Bon, pour mon parcours académique, je vais être assez bref. J'ai commencé à la faculté de sciences économiques et gestion appliquée de l'Université Douala, ce qu'on appelle FSEGA, où j'ai eu une licence en marketing, commerce, vente avant d'intégrer l'ESSEC de Douala, où j'ai eu un master en gestion des ventes et négociations commerciales. Pour ce qui est du parcours professionnel, c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai aussi des certifications en marketing digital, où j'offre souvent des services de consultation. Et aussi, à côté de ça, côté professionnel, j'ai commencé dans le domaine de l'hôtellerie, avant d'aller rentrer par la suite dans le domaine du financier et avant de rentrer par la suite en agence, où je suis actuellement. Ok, donc vous êtes en agence conseil ? Exactement. Comment s'appelle votre agence ? Notices internationales. Notices internationales. Très bien. Avant l'émission, quand on discutait un peu, vous m'avez dit que vous venez d'une formation, justement, vous avez formé le personnel d'une entreprise. Exactement. D'accord. C'est quoi l'objet de la formation ? C'était la formation des commerciaux, la formation et l'accompagnement des commerciaux. Ok. Super, super, super. Et donc, merci pour cette présentation. C'est un plaisir de vous avoir pour discuter de ce sujet. Pour ma part, très pertinent et j'en ai parlé autour de moi. Les gens apprécient et ils sont nombreux à vous écouter. Entrons dans le vif du sujet. Donc, ce baume, François, a réussi à s'imposer sur le marché camerounais avec une stratégie marketing plutôt bien pensée. Et dans votre article linking, vous mentionnez que la réussite de ce baume repose sur une application des 4 P du marketing. C'est quoi les 4 P du marketing ? Les 4 P du marketing, c'est politique, c'est produit, prix, promotion et place. Et place. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on va analyser le baume François sur ce prisme-là, c'est bien ça ? Exactement. Ok. Tout à fait. Donc, commençons donc par le produit. Et dans votre article, vous avez, vous souvenez que le packaging du baume François laisse à désirer qu'il pourrait être amélioré. Mais les clients sont contentes. Pourquoi selon vous ? Pourquoi est-ce qu'ils font abstraction de ce packaging ? Ils font abstraction de ceux, abstraction, désolé, de ceux du packaging, à mon avis, à cause de la qualité du produit. Ok. Ils sont satisfaits au niveau du produit, raison pour laquelle ils n'accordent pas trop d'importance au packaging. Ok. D'après mon analyse, c'est ça. Oui. C'est quand le client trouve satisfaction, le baume François répond à son besoin. Ok. Il n'accorde pas trop d'importance au packaging. Ok. Ok. Mais sinon, est-ce que vous même, vous êtes un utilisateur du baume François ? Oui. Et vous le trouvez efficace ? Oui, il est efficace. Il est efficace. Donc, vous trouvez que la qualité a suffi à dépasser les autres limites du produit ? Exactement. Ok. La qualité fait en sorte que le consommateur du baume François oublie un peu la présentation du produit, le packaging et ainsi de suite. Parce qu'il est plus préoccupé à ce que le baume François atténue la douleur qu'il a. Oui. Et les raisons pour lesquelles il n'accorde pas trop d'importance au packaging. Au packaging. Donc, pour vous, la qualité du produit, en fait, a été déterminante dans le succès du baume François ? Oui, oui. Exactement. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, du prix ? Pour vous, qu'est-ce qui, au niveau du prix, a été intéressant ou déterminant ? Pour moi, le baume François, la stratégie du baume François concernant le prix a été très bien pensé. Ok. Déjà, l'entreprise, d'après ce que j'ai observé, je n'ai pas le sous-réserve de ce que j'ai observé. Oui. D'après ce que j'ai observé, bon François, ils n'ont pas des commerciaux contractuels. Ok. Ça avait dit qu'ils ont réussi à mettre sur pied plusieurs strates de prix qui satisfait à tout le monde. Ok. Ça avait dit au niveau des revendeurs qu'au niveau des consommateurs. Ok. Les consommateurs ont à leur niveau un prix qui s'adaptent à leur pouvoir d'achat. Et les revendeurs aussi trouvent au baume François une bonne opportunité d'affaires. Ok. Par exemple, pour laquelle ils ont le succès qu'ils ont aujourd'hui. Étant donné que c'est une opportunité d'affaires, tout le monde france dessus et les consommateurs aussi sont satisfaits derrière. Ok. Donc, en termes de prix, est-ce que vous pouvez nous rappeler le prix du baume François et la structure de prix ? Peut-être que... D'après les informations que j'ai eu, le bon François sur le terrain coûte 500 francs. Ok. Mais les revendeurs, eux, prennent le bon François à 300 francs. Ok. Donc, ils gagnent 200 francs. Ils gagnent 200 francs. Et on sait tous qu'un bon vendeur de bon François peut vendre à peu près au moins 50 ou 100 bon François par jour. Ah bon ? Oui. Autant ? Exactement. Oh. Ok. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, si tu fais... Restons sur la marge inférieure. 50. 50 fois 200, ça fait quoi ? Ça fait 10 000 ? 10 000. Oui. 500. Non, attends. Non, non, on se trompe. 50 fois 200. Oui. Oui, ça fait 500. Non, ça fait 500 fois 2... Bon, voilà. Ça fait 2 000. Non. Ça fait 10 000. Ça fait 10 000. Oui. Parce que 200 fois 10, c'est 2 000. Ça fait 10 000. Et fois 5, ça fait 10 000. Donc, 10 000 par jour, c'est possible. Oui. Mais c'est intéressant. Donc, si tu peux te faire 10 000 en te baladant dans la rue à vendre du bon François, honnêtement, ça peut nourrir une famille. Exactement. Exactement. C'est très intéressant. Donc, ils ne marchent pas seuls. Ils donnent une grosse marge, en fait, aux distributeurs, aux vendeurs. Et ce qui fait qu'ils se créent... Les commerciaux viennent tout seuls, en fait, parce que la marge, elle est super intéressante. Et comme au Cameroun, on n'a pas mal de personnes qui cherchent un emploi, qui cherchent à gagner de l'argent. Voilà. Il y a un manque. Il y a le chômage au Cameroun. Donc, oui, je pense que cette stratégie, elle est propice, adaptée à notre environnement. Et je voulais ajouter aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas juste de donner... On va arriver là tout à l'heure à la stratégie de promotion. OK. Ils ne se contentent pas juste de donner le produit à leur vendeur, d'aller vendre. Non. Par derrière, il y a des outils qui leur donnent pour les aider à vendre. Pour les aider à vendre. Ah. Mais parlons-en. Donc, parlons de la promotion. Ça fait partie des 4P. Exactement. OK. Est-ce que vous pouvez développer sur la promotion un peu ? Le Bon François a réussi, d'après moi, à allier plaisir et marketing. OK. Plaisir et marketing, pourquoi ? Parce que notre cerveau, en tant que consommateur, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez sûrement entendu parler de la notion de neuromarketing. Oui. Oui. Mais je ne m'y connais pas trop, pour être honnête. Oui. Le terme, oui, mais je n'ai pas creusé. Notre cerveau, Le Bon François a réussi à allier plaisir et marketing. OK. Dans leur stratégie de promotion, ils ont sorti un son. Oui. Je pense que tout le monde connaît le son. Bon François et… OK. OK. Je vais le rechercher rapidement et on va le passer. Oui. Tout le monde connaît le son. Du coup, ça a allié plaisir et marketing. En même temps, on prend du plaisir à écouter le son. En même temps aussi, il y a une promotion derrière du produit Bon François qui est fait. Donc, avec ce son-là qui chante « À longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée. » Donc, ça facilite un peu la rétention de l'information du message que tu as transmis. Oui. Oui, je comprends. Donc, en fait, c'est comme un spot qui passe à longueur de journée dans la ville. Exactement. Mais c'est grâce à vous que je comprends le pouvoir. Les entreprises comme MTN, Brasserie du Cameroun, on paye des spots dans les radios. On paye très cher et on n'écoute qu'à des tranches particulières. Exactement. Alors que dès que tu mets le nez dehors, à tous les carrefours, tu as entendu le son du Bon François. Exactement. Il est plus facile pour notre cerveau de retenir quelque chose lorsqu'on le répète chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Tu pars à quoi ? Tu entends le son du Bon François. Tu pars à Ndoko, tu entends le son du Bon François. Tu pars à Tchats. Tu as envie de découvrir ce que c'est, qu'est-ce que fait ce produit, c'est quoi le Bon François. Je pense qu'on a appris la bonne personne de parler de ce sujet. On a appris la bonne personne. Est-ce qu'il nous manque un P, par hasard ? On a parlé un peu de la place. Voilà, oui. Est-ce que vous pouvez développer sur la place en fait ? Déjà, bon, lors de ma présentation, je n'ai pas dit que j'étais aussi enseignant dans les centres de formation. Ah, ok. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il vaut mieux se positionner dans la tête du consommateur que dans les lieux de distribution. Et exactement, le Bon François a réussi à se positionner dans la tête des consommateurs. Présent pour laquelle, lors du développement de la stratégie de la place, j'ai parlé de l'effet de la musique qu'ils ont mis sur pied. Et cette musique qu'ils ont mis sur pied, ça les a aidés à se positionner dans la tête de leurs consommateurs. Et aussi la qualité des produits. La qualité des produits aussi a contribué à cela. Ok. Ok, très intéressant. Donc, la qualité, on a vu le produit. Donc, au niveau du produit, le plus important pour vous a été la qualité, le plus déterminant a été la qualité. Même si le packaging, il permet de transporter le produit. Donc, voilà, il n'est pas le plus beau du monde. Et vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'il y a une faute dans le mot « bombe », François. C'est fait exprès selon vous ? Parce qu'il met « bombe », François, B-O-M-E. Et en bas, il met « le commandant des bombes ». Mais il écrit bien « bombe » en bas, avec A-U. Donc, c'est certainement fait exprès d'écrire le « bombe » en haut avec O. Je ne pense pas trop que le consommateur se rend compte de ça. Parce que le premier reflet, lorsqu'on achète un produit « bombe », François, c'est qu'on prend, on ouvre, on l'applique directement à l'endroit. Oui, 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 on n'est pas là pour lire. Pour lire, exactement. Et c'est ce qui est passionnant dans leur stratégie. Lorsque je parlais tout à l'heure de positionnement au niveau du cerveau du consommateur, ils ont réussi à faire ce positionnement psychologique. Ils ont aussi réussi à faire ce positionnement géographique. Ce positionnement géographique aussi, avec leur armée de distributeurs. Tellement que l'opportunité est bonne, qu'ils ont toute une armée de distributeurs qui marchent partout, dans les quartiers, dans les ruelles, dans les grandes villes, dans les carrefours. Ils sont partout. Tout à fait. Tout à fait. Et ça facilite dans la distribution du produit. Exactement. Tout à fait. Très intéressant, très intéressant. Et est-ce que vous connaissez personnellement le propriétaire ou l'inventeur du « bombe » François ? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré ? Non, pas encore. Mais vous avez en fait analysé la stratégie de votre point de vue d'expert. Exactement. Mais je pense qu'on va peut-être faire une deuxième émission de ces quatre. On va l'inviter. Je vous inviterai encore. Et on va parler. Et on va lui faire un peu écouter l'analyse que nous avons faite sans lui. Et après, il nous dira peut-être le nouveau secret. Qui c'est ? Voilà. Ça sera vraiment un plaisir. Ce sera très intéressant. Ce sera très intéressant. Ah, mais merci pour cette analyse très précise. On va peut-être prendre déjà un petit moment de pause. Et puis revenir sur ce thème très intéressant du « bombe » François. Chers auditeurs, on va écouter Richard Bonnard. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 développé pour un autre marché, il est crucial de montrer que vous comprenez et respectez les particularités locales. Et enfin, les partenariats locaux. Collaborer avec des influenceurs locaux ou des entreprises locales peut offrir une entrée plus facile sur le marché. Ces partenariats permettent non seulement de renforcer la crédibilité de votre marque, mais aussi de bénéficier de l'expertise et du réseau local. Pour conclure, l'adaptation au marché local n'est pas une tâche facile, mais c'est un investissement qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. Alors, prenez le temps de comprendre votre marché, soyez flexibles et prêts à adapter vos stratégies pour répondre aux besoins locaux. Alors, M. Mouy, qu'est-ce que vous pensez de cette chronique? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une très belle chronique et c'est un besoin réel des entreprises internationales. Parce que j'ai beaucoup aimé l'aspect culturel, adapter son produit, comprendre la culture de la zone ou du marché qu'on soit attaqué. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ne consomment pas que le produit, mais c'est l'expérience qu'ils obtiennent lorsqu'ils consomment le produit qui est plus important. Tout à fait. Et si le consommateur constate que l'entreprise qui lui propose le produit prend le temps de s'intéresser à sa culture, de s'intéresser à son besoin, de s'intéresser à lui personnellement, ça donne plus-value au produit. J'ai beaucoup aimé la chronique. Merci, merci, bien. Merci, bien, merci, bien. Ok, on va continuer l'émission. On va rester sur, on va dire, le bombe François. Et selon vous, M. Mouy, le bombe François aujourd'hui, est-ce qu'il est confronté à des défis? Est-ce que vous voyez des défis dans leur activité aujourd'hui ou demain? Quel est votre point de vue sur les défis que pourrait rencontrer ce produit? Pour moi, le premier défi est au niveau du changement. Ok. Vous savez, l'être humain est un être insatiable. Je le dis parce que ce qui fait la réussite des grandes marques aujourd'hui, c'est leur capacité à offrir une nouvelle expérience chaque fois, chaque fois, chaque fois. et ça sera le premier défi de l'entreprise qui a le produit bombe François. On lui dit qu'à un certain moment, les consommateurs vont, je pensais, c'est à mon avis, à un certain moment, les consommateurs vont commencer à se lasser de ce produit, ce qui va laisser libre quoi la concurrence. Donc, lorsque je dis changement, c'est pas trop au niveau du produit lui-même, le bombe lui-même, mais sûrement au niveau du packaging, au niveau du, on le voit, on le voit beaucoup avec les entreprises téléphoniques aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut être capable d'offrir aux clients une nouvelle expérience chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et c'est un réel défi que l'entreprise doit relever. L'autre défi aussi, c'est la concurrence. Parce que, dans ce secteur, il a utilisé un circuit de distribution qui n'intègre pas les grands distributeurs pharmaceutiques. Donc, je dirais que la concurrence aussi, il a du loup. Il a du loup à défier sur le marché. Et, bon, c'est vrai que sur le packaging, je n'ai pas vu, je ne sais pas si dans ce domaine, il y a les normes à respecter. Ça peut être un point faible sur lequel les concurrents peuvent l'attaquer. Donc, ça aussi, il y a un autre défi. L'attaquer comment? Bon, comme j'ai dit, je parle sous réserve des spécialistes du domaine pharmaceutique. Bon, je ne sais pas si l'entreprise qui a le bon François prend toutes les précautions, prend toutes les mesures pour respecter les normes en termes de production, en termes de... Parce que lorsque je vois le produit en lui-même, je me dis, c'est encore traditionnel, c'est encore, c'est encore, et tout. Et même le marketing, la communication qu'il y a fait derrière ça, c'est traditionnel, et tout, et tout. Vous parlez d'hygiène, vous parlez de quoi quand vous dites que... Est-ce qu'on peut les attaquer par rapport à l'hygiène, par rapport au fait qu'ils mettent des dates de péremption, c'est ce genre de choses? Lorsque je parle de normes, je parle de... Bon, je ne sais pas si c'est les normes de qualité. Oui, les normes de qualité. Les normes de qualité de produit, parce que, une chose est sûre, les distributeurs pharmaceutiques ont sûrement aussi des bons qui vendent. Oui. Et je suis à peu près sûr que le produit Bonfrançois a déclassé certains produits sur le marché. Tout à fait, je suis persuadé. Et c'est qu'il ne fait pas la joie de ses concurrents. Donc, il doit rétéchir, peut-être, à des stratégies pour casser le Bonfrançois. Pour casser le Bonfrançois. Ça, c'est vraiment un réel défi. Et surtout que le Bonfrançois, l'entreprise n'a pas utilisé ses grands géants pharmaceutiques pour distribuer son produit. Dans sa communication, lui-même, il répète que vous ne verrez jamais son produit chez un vendeur de médicaments, chez un vendeur de... Donc, si on voit un jour le Bonfrançois dans une pharmacie, on saura que ce n'est pas le bon Bonfrançois. Donc, ça sera, ces deux défis, le changement et aussi la concurrence, seront deux défis auxquels on va se passer. Ok, ok. Donc, vous avez parlé au départ de la distribution. Ils n'utilisent pas la grande distribution. Exactement. Les normes qualité. Ok. Ok, c'est les défis. Mais en termes même de gestion de ces agents, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de défis liés même à la distribution? C'est vrai que, vous avez parlé de la grande distribution, je suis d'accord avec vous, mais je parle de la gestion de ces milliers d'agents. Est-ce que c'est facile, selon vous, de les coordonner? Est-ce qu'il y a, en termes de capillarité, d'organisation, vous pensez qu'il y a une organisation qui a été faite? Ou c'est juste que chacun va vendre où il veut vendre? Bon, là, je n'ai pas plus d'informations. Oui. Mais je me dis aussi, c'est bien d'avoir parlé de ce point. Je me dis aussi que c'est un point intéressant. Parce qu'avoir une grosse force de vente, à la longue, ils vont se marcher sur les pieds. Parce que chacun va vouloir faire du profit. Et il n'y a pas de délimitation géographique. Toi, tu vas ici à Bonamoussadji, toi, CSU Cotor, toi, CSU. Le vendeur de Cotor, s'il veut faire son chiffre, il va aller à Bonamoussadji, il va aller, il va aller. Donc, du coup, ça crée une certaine concurrence en interne, déjà. Bon, là, je ne sais pas quelle politique ils ont mis sur pied pour pouvoir pallier à ça. Mais c'est aussi un réel défi. Ok, ok. Et en termes de communication, on a vu que la communication, elle est très intéressante. Elle a accès autour d'un son, le bon François, comme messieurs des baffles, dans des baffles. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une évolution dans les années à venir de cette stratégie-là, où il va rester sur la même stratégie ? C'est quoi votre point de vue ? À sa place, qu'est-ce que vous feriez ? À sa place, je changerais. Ok. À sa place, je changerais. Je profiterais de la notoriété que j'ai maintenant pour aller sur d'autres canaux de communication. Par exemple, le digital. Ok. Ils sont presque, c'est vrai qu'ils ont une page Facebook avec beaucoup d'abonnés, bon, c'est pas vraiment l'impact qu'on veut que ça ait au niveau du digital. Pour moi, mon conseil, il ferait mieux de cette stratégie aussi du côté digital. Ok. Pour pouvoir toucher un plus grand public et aussi pour augmenter la notoriété. Donc, digital pour augmenter la notoriété, digital pour toucher un plus grand public. Et vous, si vous êtes responsable marketing du Bonfrançois, vous allez faire quoi ? Ce sera quoi comme communication digitale ? Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ? Ce sera des publicités sur Facebook, ce genre de choses ? Pas seulement. Pas seulement, ok. Pas seulement. C'est-à-dire, derrière le Bonfrançois, j'essaierais de mettre sur pied un concept qui serait lié au produit. Ok. Parce que, comme j'ai dit, au départ, les consommateurs, eux, ne consomment pas… C'est pas trop le produit qui les intéresse, mais c'est l'expérience client qu'ils auront derrière qui est intéressante pour eux. Si, derrière un produit, ils n'ont pas une expérience client, une expérience qui leur fera plaisir, ça sera un peu difficile qu'ils achètent le produit. Donc, derrière, on essaiera de travailler sur un concept marketing qu'on mettra derrière qui sera capable de réunir une communauté et qui, par derrière, aidera aussi à distribuer. Hum, très intéressant, très intéressant. J'espère que le boss du Bonfrançois nous écoute et que peut-être qu'il prendra contact avec vous. C'est très intéressant, effectivement, de créer une communauté. Surtout qu'il y a pas mal de personnes qui consomment le produit. Exact. Dans notre présence sur les réseaux sociaux, forcément, les gens vont liker la page, ça va créer quelque chose qui pourra peut-être permettre au Bonfrançois de perdurer sur le temps. Exact. Très intéressant. Et donc, là, on a parlé de la communication, on a parlé de la distribution. Mais selon vous, en termes de couverture géographique, est-ce qu'il y a une possibilité pour le Bonfrançois d'attaquer des marchés à l'étranger? Est-ce que, selon vous, ça peut être pertinent? Est-ce que ça peut être possible d'attaquer des marchés, par exemple, dans la sous-région ou à l'international pour la diaspora? Est-ce que ça vous parle? Moi, je pense que oui. Ils ont cette capacité, étant donné la qualité de leurs produits. Ils ont la possibilité d'attaquer des marchés. Mais maintenant, est-ce que sur le marché camerounais, ils réussissent déjà à tenir tête aux concurrents, aux gros concurrents qui sont là? Oui. C'est une question à suspendre. Est-ce qu'en termes de normes, dans cette industrie pharmaceutique, ils répondent à toutes les normes? Parce que s'ils veulent s'attaquer aux marchés internationaux, il faudra que derrière, ça soit vraiment solide. Est-ce qu'en termes de normes, en termes de paperasse administrative, est-ce que tout ça, ils sont OK? Si tout ça est réuni, moi, à mon avis, ils peuvent aller loin avec la qualité de leurs produits parce que le besoin que ça couvre, le produit, est un besoin que tout être humain ressent. C'est-à-dire, je peux me cogner le pied, je peux avoir la grippe, je peux avoir, je peux avoir même, que ce soit les Centrafricains, les Tchadiennes, les Gabonais, tout le monde a ce besoin. Exactement. Tout à fait, tout à fait. OK, bien, on va passer à une autre pause musicale avant d'entamer la dernière phase de notre émission. Chers auditeurs, on vous retrouve après ce son de Richard Bonin. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 c'est qu'un jour en agence on avait eu un client chinois qui voulait mettre sur pied une industrie ici à Douala et donc on était chargé de mener une étude non seulement sur le Cameroun mais aussi dans la sous-région Afrique centrale parce que ce sont des marchés qu'il voulait attaquer et le montant de l'investissement allait à près de 600 millions qu'il voulait investir pour multiplier l'usine à la fin lorsqu'on lui a livré l'étude, c'est vrai que l'étude lui a dit que à la conclusion l'étude devait augmenter le budget d'investissement ce qui comptait investir à la fin il nous a plutôt remercié en nous donnant encore un million en plus de votre cash de vos honoraires négocié, il a rajouté un million justement parce qu'il s'est rendu compte que s'il investissait sans autrefois faire une étude de marché, connaître son marché il allait perdre 600 millions 600 millions l'étude lui a permis d'économiser et de revoir son projet très intéressant, très intéressant donc le conseil aux entrepreneurs considérait le marketing comme un investissement et donc prévoyer un budget marketing et si je peux développer dans ce sens-là également il y a des entreprises qui en début d'année ne définissent pas un budget pour le marketing c'est des improvisations en fait et à chaque fois il faut se dire on peut faire les spots on peut faire les spots on peut faire les affiches il y a eu tel problème voilà comment on va l'adresser il n'y a pas un véritable budget et pour moi c'est peut-être une erreur qu'est-ce que vous en pensez ce genre d'entreprise c'est une très grave erreur je trouve même parce que si vous ne produisez pas du chiffre vous serez incapable de payer vos employés vous serez incapable de subvenir aux charges vous serez incapable et aussi beaucoup d'entrepreneurs vont dire oui je considère le marketing comme un investissement et tout oui mais parfois ils font cette erreur c'est qu'ils veulent un chiffre d'affaires quelqu'un veut un chiffre d'affaires de 10 millions le mois mais ils mettent 200 000 250 000 comme budget marketing il faut avoir 10 millions donc parfois comme j'ai dit peut-être que ce n'est pas de leur faute oui ils ne se rendent pas compte du potentiel de cet art qu'est le marketing et tout ils doivent vraiment vraiment si vous voulez réussir votre entreprise le marketing est le cœur il faut investir il faut se faire accompagner et dans les grandes entreprises j'ai eu la chance de travailler pour quelques entreprises il y a un pourcentage du chiffre d'affaires qui est mis dans la communication dans le budget communication c'est généralement entre 5 et 6% exactement entre 5 et 6% donc vous imaginez imaginez le chiffre d'affaires de SABC par exemple SABC qui est l'une des plus grosses entreprises du Cameroun s'ils consacrent 5 à 6% c'est normal que vous voyez autant de camions autant d'affiches autant de spots à la télé à la radio parce qu'ils ont compris l'importance du marketing au point de perdre 6% des nombreux milliards qu'ils gagnent à réinvestir dans le marketing exactement c'est l'analyse malheureusement que beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas à faire après l'entreprise est vouée à l'échec elle voit à l'échec effectivement pas parce qu'on a le mauvais produit c'est vrai que dans la conception déjà du produit le marketing intervient mais pas parce qu'ils ont un mauvais produit mais parce qu'ils sont juste retissants investis dans le marketing ok ok tout à fait merci bien monsieur Mouy merci d'être venu à ABK Radio merci de nous avoir accordé tout votre temps et votre expertise pour décrypter le bombe François nous revenons avec une deuxième émission et nous aurons j'espère bien s'il pète à Dieu l'inventeur du bombe François le propriétaire de cette entreprise pour discuter avec lui des stratégies et voir où il en est parce qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui grandit au Cameroun nous l'avons analysé et nous nous souhaitons tout le succès du monde et nous avons relevé durant cette émission quelques défis auxquels il pourrait être confronté et des choses peut-être qu'il peut ajuster pour faire de son entreprise un succès encore plus retentissant exactement est-ce que vous avez un dernier mot soit sur le bombe François ou alors un dernier mot de manière générale pour nos auditeurs déjà merci à vous merci à vous Eric pour l'invitation je suis très honoré d'être là et d'avoir pu partager sur cette taque et le marketing déjà je vais insister sur le conseil aux entrepreneurs l'entrepreneuriat c'est vrai c'est la meilleure voie ce n'est pas une voie facile c'est pas mais dans votre investissement considérez toujours le marketing comme un investissement faites-vous accompagner parce que c'est le coeur de votre activité si vous ne produisez pas du chiffre d'affaires vous serez incapable de faire fonctionner votre entreprise considérez toujours le marketing comme un investissement pas comme une charge aussi je peux je ne sais pas si je peux je peux aussi profiter pour dire un coucou à ma femme allez-y allez-y je fais un coucou à ma chère épouse qui est en train de me suivre attentivement coucou chérie ok merci beaucoup pour l'invitation à vous Eric merci merci bien merci bien et donc toutes choses ont une fin les bonnes choses ont une fin merci d'être venu monsieur Moui on va vous laisser chers auditeurs avec ce titre de Petit Pays Niger Andolo Moui Minda YouTube